bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien un nouveau venu dans le monde du crowdfunding une nouvelle plateforme qui a proposé son premier bien hier il s'agit de briques que je vais vous présenter dans cette vidéo alors faites très attention briques ce n'est pas briques c'est deux choses différentes deux plateformes de crowdfunding différentes et comme elles sont différentes mais aussi similaires on va faire une présentation aujourd'hui briques contre briques alors déjà au niveau des sites web parce qu'il faut pas se planter c'est très proche même au niveau de la prononciation c'est très très proche donc briques c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est la nouvelle plateforme donc briques b r i k il n'y a pas de c point com ok donc c'est cette plateforme ici vous allez sur le site et vous allez dans briques club vous voyez ils ont plusieurs produits marketplace gestion ça c'est ce qu'ils avaient auparavant et puis maintenant ils lancent la plateforme de crowdfunding en fait c'est des crowd royalties que je vais que je vais vous présenter et donc c'est ici dans briques club donc sur cette partie là et vous arrivez sur ici briques club donc ça c'est briques c'est la société briques ou briques point ou briques club ok de l'autre côté on en avait déjà parlé vous la connaissez très certainement c'est briques alors briques c'est b r i c k point co alors vous plantez pas parce que au niveau des moteurs de recherche sur google quand vous tapez briques ou briques club vous tombez sur briques quand vous tapez briques vous tombez sur briques donc faites attention il y a des briques mais c'est pas les mêmes c'est des briques différentes ok donc ça c'est bon alors je vais vous présenter ce que j'ai compris de briques il peut y avoir des erreurs voilà je suis j'essaie d'être d'avoir fait un travail honnête voilà mais je peux aussi me tromper si je me suis trompé s'il ya quelques erreurs ou autres les les fondateurs je voulais présenter enfin je vais vous présenter les fondateurs de briques et de briques peuvent venir s'exprimer sur la chaîne soit séparément soit ensemble si c'est ensemble c'est génial parce que on va pouvoir comparer des choses qui sont comparables donc c'est donc c'est ce serait top quoi ce serait ce serait noël même donc donc voilà n'hésitez pas à me contacter pour venir vous exprimer vidéo réponse etc il ya aucun souci je fais que ça sur ma chaîne donc c'est parti ensuite ah oui je voulais vous préciser donc avant de vous parler de briques et de briques vous pouvez voter ok donc ça je l'ai lancé il ya maintenant une semaine c'est le classement des plateformes de crowdfunding selon vous pas selon moi moi j'ai mon avis j'ai déjà voté c'est un vote mais vous vous représentez aussi le même vote que moi donc vous pouvez voter pour donc la plateforme donc là on est à 244 votes donc depuis une semaine vous voyez les résultats la première brique reinvest 24 arrive en numéro 2 ils étaient en numéro 4 avant je pense qu'ils ont beaucoup voté j'ai reçu beaucoup de votes d'europe de l'est donc voilà mais c'est bien c'est bien de voter reality numéro 4 club funding numéro numéro pardon reality numéro 3 club funding numéro 4 upstone et vous avez les pourcentages en fait ici donc comme ça vous voyez pour les nouveaux arrivants c'est génial parce que vous voyez directement ce les plateformes sur lesquels on investit alors on investit pas que ma communauté tout le monde peut voter donc il ya des gens de n'importe où qui viennent pour voter bah c'est simple je mettrai comme d'habitude tous les liens en description objectif tiret renta point com ok et vous pouvez voter ici donc vous sélectionnez les plateformes donc par exemple vous sélectionnez briques briques par exemple en briques club en numéro 1 et briques en numéro 2 ou l'inverse suivant suivant vos préférences bon moi je suis plutôt la première brique mais voilà donc vous sélectionnez vous pouvez sélectionner briques sans numéro 1 ou l'inverse pour voilà vous faites comme vous voulez vous sélectionnez autant de plateformes que vous voulez ok ça prend en compte tous les votes est un système de vote assez sophistiqué vous pouvez voter pour la première comme quand on vote pour un président mais vous pouvez aussi voter pour un classement pour un ordre et ça prend en compte en associant des pondérations et c'est reflété dans les votes n'oubliez pas de confirmer votre vote voilà alors c'est parti briques donc déjà bravo parce que bah faut monter une boîte de crowdfunding c'est pas comme ça deuxièmement bah c'est c'est bien de voilà qu'il y ait plus d'acteurs dans le monde du crowdfunding parce que la demande elle est juste énorme donc déjà bravo de monter quelque chose parce que ça se fait pas comme ça voilà alors on va aller comparer briques et briques non c'est pas une blague je les comporte parce qu'ils sont assez proches en fait c'est pas c'est ça permet comme vous connaissez sûrement briques bah voilà vous allez comprendre ce que c'est que briques alors déjà est ce qu'on est dans le domaine du crowdfunding immobilier donc déjà c'est le même domaine ok donc on finance des propriétés dans le secteur de l'immobilier voilà donc ça c'est premier deuxième point track record track record crowdfunding bon bah briques ça a été lancé avant donc ils ont deux ans deux à peu près deux ans d'existence bah briques voilà il se lance maintenant mais attention parce que briques comme je vous l'ai montré c'est pas ça s'est pas lancé que hier en fait ils ont d'autres activités notamment une marketplace et une gestion pour gérer les biens ils font de la gestion locative donc c'est pas des ils arrivent pas comme ça sur de l'immobilier non ils existent depuis pas mal de pas mal de temps j'ai pas vérifié la date mais je pense que c'est c'est plusieurs plusieurs années ok donc on revient sur la comparaison ensuite l'historique fondateur donc d'un côté on a cédric on avait reçu sur la chaîne d'autre côté on a richard qu'on avait aussi reçu sur la chaîne puisque c'est celui qui avait monté wincity ok wincity c'était de 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 l'immobilier tokenisé ok voilà il ya toujours ces vidéos sur ma chaîne donc les deux en fait ont des profils qui sont entre assez similaires ce sont des fondateurs en fait ce sont des entrepreneurs ils montent des sociétés donc cédric j'ai regardé il avait monté home top il avait monté dans le secteur de la pharmacie richard lui il a monté donc briques etc donc plutôt dans le secteur de de l'immobilier donc ce sont ce sont des entrepreneurs dans les deux cas et c'est pour ça que je les compare parce que je pourrais les comparer avec d'autres plateformes c'est pas simplement que leur nom soit proche mais aussi le contenu est assez proche aussi selon moi vous mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord vous venez sur le club il ya aucun souci suis-je propriétaire des biens quand j'investis avec briques ou briques j'ai mis briques mais c'est briques ou briques club ou briques points donc j'ai mis briques donc suis-je propriétaire la réponse est non car on n'est pas propriétaire on l'avait vu dans la vidéo déjà avec 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 cédric suis j'ai créancier c'est à dire est ce que je suis en train de prêter de l'argent comme on peut le faire sur du crowdfunding traditionnel par exemple sur la première brique on prête de l'argent on a une obligation un titre de créance et ensuite on nous rend on nous rend notre somme plus les intérêts c'est un contrat de dette une obligation est ce que c'est ça briques et briques non ce n'est pas ça non plus suis-je actionnaire suis-je actionnaire comme je pourrais l'être chez par exemple chez chez reality ou chez lofty aïe non je ne suis pas actionnaire non plus alors qu'est ce que je suis en fait je suis détenteur d'un contrat de revenu futur redevance ou royalties à différents voilà différents termes donc c'est un contrat qui va me reverser les revenus c'est à dire en fait les loyers moins les charges moins les taxes moins les machins etc ok donc rendement locatif reversé donc c'est la même chose briques et briques c'est la même chose donc c'est un modèle à royalties alors moi je suis pas très très fan comme vous le savez des modèles à royalties mais pourquoi pas je continue de suivre si si un jour émerge un modèle à royalties avec de la transparence et si je peux vraiment faire confiance si je me sens confortable peut-être que peut-être que j'irai en tout cas voilà pour l'instant je continue de suivre je suis pas un grand fan mais je reste je reste ouvert au passage si vous voulez vous inscrire sur sur briques que ce soit pour investir ou pour voir les propriétés ça vaut le coup aussi de moi je me suis inscrit pour voir un peu les propriétés il ya eu la première propriété hier passez par le lien en description puisque ça vous donne un bonus de 1% si vous souhaitez investir sur briques j'ai dit briques j'ai pas dit briques donc donc voilà alors rendement reversé alors rendement reversé attention ici ce que je mets c'est les rendements purement les rendements locatifs ok parce que le gain en capital on va en parler après donc rendement locatif reversé bas sur sur briques c'est assez faible on l'a vu c'était c'était descendu donc j'ai mis entre 3 et 6% je vais voir sur la plateforme donc voilà je viens d'aller voir sur la plateforme c'est les rendements locatifs reversés sont assez faibles 3 entre 3 et 6% les re le parce qu'on n'a pas encore de statistiques on n'a pas encore 20 ou 30 propriétés sur briques on a seulement la première propriété donc le rendement reversé 4% ok donc il se positionne plus sur quelque chose de entre guillemets patrimonial ok bon donc c'est d'investissement long terme c'est pas on y va pas faire de la spéculation les frais les frais sur briques donc 10% de frais et sur briques on a 5% à l'achat 2% quand on revend sur le marché secondaire et 5% à la revente voilà normalement voilà donc ok ticket minimum donc on dans les deux cas on a des tickets assez faibles briques on a du 10 euros briques on a du 100 euros ok réception des loyers tous les mois dans les deux cas on reçoit ses loyers tous les mois ok récolte plus-value alors ça c'est un point important parce que je sais qu'il y en a qui sont très intéressés non seulement pour avoir les loyers pour avoir des revenus on va dire des intérêts et suivre un marché immobilier qui peut s'apprécier et donc une plus-value potentielle si le marché s'apprécie si le marché se déprécie bien c'est une c'est une moins-value voilà donc ça je sais mais je sais qu'il y en a qui sont intéressés parce que ça c'est ce qu'il y a de plus proche en fait d'un investissement locatif normal c'est à dire quand on achète et qu'on met un locataire bah on a à la fois les loyers et puis on a à la fois l'appréciation du du capital immobilier on ne va pas retrouver ça sur toutes les plateformes ou qui sont de type dette ok par exemple si on va sur la première brique ou sur estate guru ou sur crowd estate ou sur upstone ou sur club funding ou sur raisers ou sur voilà vous retrouvez tous les noms sur mon sur ma sur mon site bah on prête de l'argent mais c'est à capital fixe à la fin on nous rend le capital mais on n'aurait pas le capital avec une plus-value une évolution d'immobilier non ça n'existe pas on rend le capital avec les intérêts qui était prévu en général fixe ou puis c'est tout donc donc voilà donc là on a avec ce modèle à royalties on a accès aux gains en capital si le marché immobilier et le bien immobilier s'est apprécié marché secondaire dans les deux cas il ya un marché secondaire alors j'ai pas pu tester celui de briques je sais pas s'il est déjà en place peut-être qu'il est déjà en place je sais pas exactement mais en tout cas voilà ils en parlent donc marché secondaire à possibilité de revendre en fait c'est alors attention dans le cas de briques on revend ses briques sur le marché secondaire dans le cas de briques on revend ses briques dans le marché secondaire on peut pas c'est pas c'est pas interchangeable c'est séparé c'est bien vous avez bien compris que c'est vrai c'est voilà donc effet effet de levier dans les deux cas on a de l'effet de levier c'est à dire qu'ils font appel au prêt bancaire donc ça c'est ça c'est ça c'est top alors tokenisation donc sur briques on a une couche de tokenisation donc elle est vous voyez quand on va ici investir produit ici vous voyez la tokenisation donc donc alors ma compréhension alors là attention là je mets vous mettez des guillemets parce que je sais pas encore exactement comment ça va fonctionner apparemment ils fonctionnaient sur ils fonctionnent sur la blockchain ethereum et puis vont basculer sur une blockchain layer 2 etc donc je sais pas si tout est tout est mis en place exactement mais l'idée c'est que le l'investissement que l'on fait donc l'investissement fractionné représenté par cette royalties soit aussi présent sur et bien une blockchain et donc soit représenté par un token un token qui représentera alors le valeur royalties c'est la même chose si est-ce que j'ai est-ce que j'ai une bêtise mais sur berl coin que j'ai donc j'ai interviewé donc hier ou avant-hier sur berl coin c'est l'immobilier tokenisé et on a donc un token qui représente aussi les royalties oui c'est royalties elles reviennent assez assez régulièrement parce que c'est quelque chose d'assez d'assez facile en fait à manipuler à mettre en place etc donc couche de tokenisation alors qu'est ce qu'elle va permettre est ce que ça va permettre de revendre facilement de s'échanger des tokens qui représenté par des royalties que ça va être assez simple de faire ça peut-être et là il y aurait peut-être un gros avantage peut-être qu'on ouvre une porte qui est qui sera intéressant je fais d'ailleurs le rapprochement avec avec j'aurais pu mettre une autre colonne ici mais ça je pense à rajouter beaucoup de bruit mais c'est vrai qu'il ya aussi le produit wincity mais là c'était c'est quand même très différent mais c'est aussi l'immobilier tokenisé donc attention il y aurait peut-être moyen de discuter briques versus wincity donc briques versus briques versus wincity je pense ça peut être un sujet assez intéressant structuration donc là on a quelque chose d'assez différent si j'ai bien compris donc briques on a une seule société qui contient tous les biens ok donc ça j'aime même moyen moyennement on va dire parce que bon c'est pas ce qui se passe si jamais un problème avec cette société sur briques ce que j'ai compris c'est qu'il y aura une société par bien ça je préfère c'est le modèle qu'on a sur reality reality je précise ce ne sont pas des royalties on est vraiment actionnaire ça que j'aime beaucoup reality par ailleurs je fais des faits différents rapprochements comme ça vous ça permet de mettre les idées en place invest dubaï on est aussi actionnaire ça on détient des parts de société qui détiennent de l'immobilier donc ce ne sont pas non plus des royalties c'est un modèle que je préfère en termes de structuration voilà ici mais une société par bien ça permet ça permet si par exemple ils partagent je sais pas s'ils vont le faire mais s'ils partagent l'aspect compte la comptabilité par exemple de ces sociétés puisque bah ces sociétés elles vont être ces biens immobiliers vont être gérés par des par des par des agences etc peut-être même je sais pas s'ils vont déléguer ça à des agences externes aussi vont gérer eux mêmes bah ça permettrait de voir tous les frais et moi vous savez que je suis vraiment un adepte de la transparence et je pense que quand on fait quand on fait un modèle à royalties je pense qu'il faut vraiment augmenter considérablement la transparence et vraiment donner un maximum d'informations pour qu'on comprenne en fait et bien bah voilà tous les frais les taxes foncières les charges de copropriété les charges de ci les charges de ça qu'on comprenne un petit peu le montant que l'on reçoit le montant de royalties qu'on reçoit et qu'on arrive à le reconnecter avec les loyers qui ont été perçus parce que s'il ya une déconnexion comme ça bah on est un peu perdu voilà voilà les amis donc déjà donc c'est bien enfin c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien qu'il y ait une nouvelle plateforme moi je me réjouis toujours quand il y a des nouvelles plateformes c'est la couche de tokenisation je trouve qu'elle qu'elle est très intéressante elle peut ouvrir on sent que c'est en train de se de se comment dire de se débloquer je rêve un peu peut-être j'ai mais on entre j'ai l'impression que en france on va arriver à des modèles d'immobilier tokenisé alors je sais pas comment ça va se faire ça va se faire avec des royalties avec des titres de dette etc mais il y a plein d'expérimentations qui vont venir il y a des choses dont je n'ai pas parlé sur sur cette chaîne il y a des choses qui vont arriver on en parle un petit peu sur sur le club donc on sent que ça pousse ça pousse ça pousse et c'est bien moi je suis un je suis un fan justement de ce de cette blockchain et de tout ce qu'on peut faire avec au niveau des crypto actifs je suis convaincu à 200% des possibilités de la blockchain donc c'est à dire d'avoir un ledger décentralisé pour les crypto actifs et en particulier pour l'immobilier pour moi blockchain plus immobilier synergie c'est une merveille on peut faire des choses qui sont fabuleuses c'est pas l'objet de cette vidéo j'en parle pas j'en ai parlé je pense dans d'autres vidéos mais je suis là dessus je suis à 100% même 200% convaincu donc ça c'est bien je suis très content de le voir le reste en fait ça va beaucoup être sur les biens immobiliers qui vont trouver qui vont sélectionner qui vont choisir c'est beaucoup ça aussi donc ils ont une expertise dans l'immobilier donc j'attends de voir je vais voir sur les premières propriétés et puis et puis voilà si vous voulez aller faire un tour vous connaissez la le chemin briques point comme et ensuite briques club ici voilà les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao